Conjuguer le futur de l'indicatif en latin Pour conjuguer le futur de l'indicatif en latin, vous devez être capable de connaître les groupes de conjugaison, savoir trouver le radical présent d'un verbe et connaître les terminaisons de l'infectum, celles que vous avez déjà vues, pour le présent de l'indicatif. Première étape Je prends le radical présent du verbe. Deuxième étape J'ajoute le suffixe de futur sur le radical présent du verbe. Pour le premier et deuxième groupe, le suffixe B à la première personne du singulier, B de la deuxième personne du singulier à la deuxième personne du pluriel, et B à la troisième personne du pluriel. Pour les trois autres groupes, j'ajoute la voyelle A à la première personne du singulier, et E à toutes les autres personnes. Nous avons donc trois suffixes différents pour le premier et le deuxième groupe, et deux voyelles différentes pour tous les autres groupes. Troisième étape J'ajoute sur le radical les terminaisons de l'infectum. À la première personne du singulier, j'utilise O pour le premier et deuxième groupe, et M pour tous les autres groupes. Notez bien, pour les trois derniers groupes, la première personne du singulier du futur est identique à la première personne du singulier du subjonctif présent. Le reste des terminaisons est commun à toutes les conjugaisons. Pour le passif, j'ajoute OR ou ER, RIS, TOUR, MO, MINI, ENTOUR. À la première personne du singulier, j'utilise OR pour le premier et deuxième groupe, et ER pour tous les autres groupes. À noter également, la deuxième personne du singulier du premier et deuxième groupe prennent et RIS. Le futur du verbe être Il repose sur un radical S. Par rotacisme, le S intervocalique est remplacé par R, ce qui nous donne ce qui nous donne HERO, ERIS, ERIT, ERIMUS, ERITIS, ERUNUS.